Il reste évidemment une petite minute de warm-up. On va tout de suite passer à la première course de la soirée. On va faire un point sur les classements de la première catégorie. La catégorie qui devrait commencer, c'est le groupe A. Normalement, si je ne dis pas de bêtises, la catégorie de la Clio. C'est à vérifier, mais je ne suis pas sûr. On va attendre pour voir quelles sont les voitures qui sont en piste. Mais normalement, voici le classement de la première catégorie que nous allons pouvoir suivre ce soir en direct. N'hésitez pas à me dire si de votre côté, vous avez un son qui est correct. Bien sûr, au niveau des moteurs et de ma voix. Comme ça, vous allez tout savoir. Voilà donc le classement. On va attendre évidemment pour avoir vraiment la confirmation qu'on est bel et bien sur la Clio Cup. C'est parfait. Ils sont déjà en train de tourner nos petits loustics. C'est parfait. J'espère que vous les entendez déjà derrière moi. Prêt à rugir. Il reste 20 petites secondes dans ce warm-up. Et on va donc passer en revue le classement général, si vous le voulez bien. avec donc Logan Joyeux qui est en tête de cette division. Le pilote belge a 126 points devant David L'Espèce qui en a donc 117. Deux petites unités devant Stéphane Koch. Stéphane Koch qui n'est pas là ce soir pour défendre son titre. Il est absent depuis plusieurs épreuves. Il y a 19 pilotes en piste ce soir pour cette Clio Cup. Et ça risque de nous montrer de bien belles bagarres. C'est une des disciplines les plus populaires et qui fonctionne le mieux de notre point de vue avec cette formule monomodèle. Ce sont toutes des formules monomodèles ce soir. Mais la Clio Cup a ce petit quelque chose en plus qui fait qu'elle est attendrissante. Julie Rosé, 4e, devant Vincent Queudville, 5e. Là, l'écart est très important. Mais derrière, il y a encore la lutte avec Thierry Davé, Némeric Pieretti, Hugo Falkenburg, Stéphane Bossard, Jérémy Desc. Voilà donc pour le classement actuel dans cette catégorie. Et comme dirait notre ami Denis Brunière, de l'autre côté, on va se retrouver dans quelques instants. Ma voix a l'air correcte. C'est tout à fait probant. Je rappelle évidemment que si vous avez quelques petits grésiments dans le micro, ne paniquez pas, c'est tout à fait normal. Ça arrive parfois au changement de scène lorsque l'on est sur Airfactor 2. Que voulez-vous ? Le matériel est ce qu'il est dans ces conditions. Je vous invite à, si vous le voulez bien, nous tourner dans quelques secondes vers la piste. On va découvrir les premières images des voitures et on aura l'occasion de passer en revue la grille de départ de ce soir avec 19 pilotes sur cette ligne. Sachez simplement que pour le moment, au niveau du warm-up, on tourne en une 29,989 alors que la séance est désormais terminée. Il y a 14 pilotes qui ont rentré un chrono dans ces 5 minutes de warm-up. Voilà, la séance est désormais terminée. Les pilotes vont pouvoir se retrouver sur la grille de départ. Ça va se passer normalement sans trop de problèmes. Voilà, on va vous montrer pour la première fois les images de la piste. Voilà donc cette piste de Dijon qui nous attend ce soir avec les différents pilotes sur la grille. On va pouvoir passer ensemble en revue la grille de départ. Une fois le tour de formation lancé, bien sûr. Alors, évidemment, je lis le chat. Vous êtes plutôt contents de ce qui s'y passe. Alors, évidemment, on y va au niveau des pronostics, bien sûr, avec Logan Joyeux qui pourra peut-être être champion de France. On le retrouvera à l'interview si c'est le cas. Et c'est le début du tour de formation. Ici, du côté de Dijon, avec, vous le voyez, les premières voitures qui ont démarré maintenant l'ensemble des 19 pilotes. 18. Ah tiens, on a perdu un pilote sur ce coup-là. Pourquoi ? C'est bizarre, mais on n'a plus que 18 pilotes. Je ne sais pas qui manque à l'appel. On va bien passer en revue les grilles de départ. Et on commence avec le groupe A, donc, cette première grille de la soirée avec Vincent Queudeville qui est en pole position devant David L'Espèce. Le pilote belge leader du championnat est troisième pour le moment devant Olivier Mardoc. Emmanuel Grossin est cinquième. Emmerick Pieretti est sixième. Septième position, sixième, c'est Julien Rosé, pardon, septième place pour Emmerick Pieretti. Mais je constate sur mon écran que le pilote qui est absent est bel et bien Julien Rosé. Donc cela va avoir son influence puisque donc tous les pilotes derrière décalent d'une place. On a donc ensuite Didier Galléa, Freddy Hell qui est neuvième et qui n'est pas là non plus. Ludovic Feroui est dixième et il n'est pas là non plus. Si, il est huitième maintenant. Guillaume Dupont revient donc à la neuvième position. Et ensuite, le classement tel que je l'ai, c'est Nicolas Crespe, dixième, onzième place pour Stéphane Bottella, Mathieu Leclerc est douzième devant Stéphane, Gabriel, treizième. Tous ceux-là ont gagné deux places donc. Et ensuite, Louis Campropst, Gilles Chatelain, Stéphane Bossard, David Châtaignier et enfin Alexandre Bottella qui ferme la marche. On a donc deux pilotes manquants. Il y a donc Julien Rosé qui n'est pas là sur cette grille de départ. Et je crois qu'on en a terminé avec la présentation de cette grille. Les pilotes sont déjà dans la dernière section de ce circuit avec la grande courbe à droite, la remontée. N'hésitez pas à me dire bien sûr si vous entendez convenablement le son des moteurs qui sont un petit peu du côté de mon casque un peu faible. Donc j'espère que vous allez tout bien pouvoir suivre et profiter aussi du joli son de ces petites Clio qui reviennent sur la grille de départ. On va voir droit dans quelques secondes au départ de la première course de la soirée. Ne vous fiez pas à la température ambiante qui est de 4 degrés. On n'a pas besoin de monter les pneus à clous ce soir, je vous rassure. Ah d'accord, Gilles Chatelain a sorti la voiture dans la ligne droite. Frein à main bloqué, d'accord, ça promet pour notre ami Gilles qui roule pour le Unlucky Racing. On retrouve donc Vincent Cudeville, le pilote des TX3 qui était venu très nombreux en début de saison et qui sont petit à petit partis. On regrette le départ notamment de Stéphane Koch, l'un des responsables de la structure e-sport. En passant d'ailleurs, on va souhaiter aussi un petit bon courage à notre ami Azix Alexandre qui a quitté après 5 ans de bon éloi au service la BAM e-sport. On lui souhaitait de bon vent dans sa nouvelle aventure. Pour la petite histoire, il m'avait confié ça lorsque je l'avais vu la semaine dernière à Paris. Paris où on sera d'ailleurs la semaine qui arrive. Allez voir sur YouTube, toutes les infos sont mises pour la Paris Games Week. Voilà donc, allez, le décompte est lancé pour la première course de cette soirée dans cette Coupe de France. Et dans 15 minutes, nous connaîtrons le nom du champion. C'est parti avec un très bon envol de David Lespèce depuis la deuxième litre qui va sans doute prendre le meilleur à l'intérieur sur Vincent Cudeville. Attention à Logan Joyeux qui ne doit prendre aucun risque s'il veut conserver toutes ses chances au championnat. et on plonge pour la première fois dans le premier droit. Et ça se passe côte à côte avec Vincent Cudeville qui va avoir l'avantage peut-être sur la relance du prochain virage à gauche. Et finalement, David Lespèce est peut-être passé drapeau jaune dans le premier partiel. C'est pour l'instant très disputé. David qui est subi un léger survirage. Et ils sont côte à côte. C'est magnifique ce qu'il nous offre. Et effectivement, à l'extérieur, David s'ouvre un petit peu maintenant. Et c'est désormais Vincent Cudeville qui a bel et bien pris la tête devant David Lespèce. Troisième place pour Logan Joyeux qui est donc, on le rappelle, le leader de ce championnat, le pilote belge, avec la Clio qui est ici déjà en train d'aller chercher son adversaire. Allez, on a augmenté un petit peu le son, le son des voitures. Voilà, comme ça, si vous voulez, vous allez peut-être entendre un peu plus le son, bien sûr. Allez, votre confort avant tout, bien évidemment. C'est pour cela que nous sommes là. Le premier tour se passe sans gros problème. On a Loïc Kampropst qui est un petit peu en retrait. Là, on a une autre bagarre. Drapeau jaune. Non, ça va, c'est passé avec Alexandre Bottele à la bagarre, avec Gilles Chatelain qui était très, très loin dans le classement. On revient en tête avec le premier tour couvert pour Vincent Cudeville qui mène donc cette meute devant de peu David Lespèce. Le gâteau, troisième provisoirement. Olivier Mardoc au pied du podium devant Emmanuel Grossin qui a conservé sa cinquième position. Didier Galéa est là. Et Guillaume Dupont ici qui est en train de mettre la pression sur Ludovic Ferruy et devant Vincent Cudeville qui doit résister à David Lespèce qui nous provoque quand même son adversaire assez rapidement dans la course. Et on est en caméra embarqué sur la Clio de David. Vous voyez qu'on est à la limite du grip et on sent que David est un peu moins stable que Vincent qui a l'air d'être un peu plus à l'aise avec la voiture. On continue dans le peloton si vous le voulez bien avec une scission qui a déjà été faite. On voit Gilles Châtelain ici en grosse difficulté chassé par Mathieu Leclerc et Loïc Kormtrops qui ferment la marche pour le moment. Attention à le gars de Joyeux, troisième qui est en train de mettre une certaine pression sur David Lespèce qui ne doit plus se tracasser uniquement maintenant de ce qui se passe devant mais bel et bien de ses rétroviseurs alors que Stéphane Bossard s'empare de la 16ème position pour la petite histoire. Et bien pour l'instant, c'est un peloton particulièrement discipliné. On sent que le Val-de-Vienne avait été l'un des meetings les plus disputés alors qu'ici on retrouve Emmerich Pieretti avec la bagarre pour la 6ème position face à Didier Galea. Emmerich semble un peu plus rapide. Derrière, c'est également très très chaud avec Ludovic Ferruy qui se fait dépasser par Guillaume Dupont semble-t-il. Le pilote du Lucky Racing sous la pression. 7-10ème entre les deux hommes de tête. Pour l'instant, la lutte est propre. L'attaque peut-être d'Emmerich Pieretti sur le premier freinage alors que devant, on installe déjà un rythme correct pour tout le monde. Et Emmerich Pieretti qui fait l'intérieur à son adversaire et qui s'empare donc d'un top 5. Alors que David Lespèce est arrêté. Arrêt au stand de David Lespèce. Y aurait-il eu un jumpstart ? C'est un drive-thru pour le pilote. Et ça, c'est une grosse information parce que David a sans doute eu un point de pénalité après ce qui s'est passé au Val-de-Vienne. On n'a pas vu les commissions de course après la dernière épreuve. Mais là, Vincent Queudville est en train d'aller chercher un joli résultat. Et Logan Joyeux, le titre de champion de France. Ah, ce sera intéressant de voir un petit peu si sa pénalité du Val-de-Vienne va lui permettre de remonter malgré tout dans les points. Et nous sommes bientôt au tiers de cette épreuve. Et la lutte est belle devant parce que les deux peuvent être titrés désormais. Mais ça se joue entre Vincent Queudville et Logan Joyeux. Évidemment, rappeler les écarts entre les deux pilotes. Parce que Vincent Queudville, il est cinquième avec 84 points. Pour l'instant, Logan, c'est fait. Logan est titré. Il avait 127 points avant le début de cette manche. Et bonsoir à toutes et ceux qui viennent de nous rejoindre sur le direct. Logan Joyeux qui enfonce le clou. Vous êtes devant la sixième et dernière manche de cette Coupe de France 2017 de la FFSCA en collaboration avec la FFSA. Et vous suivez la toute première course de la soirée. Il y en aura encore quatre après celle-ci. Et nous avons une lutte très intéressante pour la victoire et un détachement d'une seconde pleine entre Logan Joyeux et Olivier Mardoc. Olivier Mardoc qui, avec le drive-thru de David, se retrouve maintenant sur la troisième marche du podium. Devant Emmanuel Grossin et Emeric Pierretti. Le rythme est pour l'instant assez soutenu entre les deux. Et la lutte est également âpre derrière pour la quatrième position avec Emmanuel Grossin qui résiste à la voiture derrière Emeric Pierretti qui fait une formidable remontée. Il s'est débarrassé de Didier Galléa qui va maintenant subir la loi de Guillaume Dupont qui semble être sur les talons de Didier maintenant. Derrière, on retrouve Nicolas Crespe avec une autre voiture Vert-Pomme. Suite Ludovic Ferville du Unlucky Racing. Et on a déjà la voiture de Stéphane Bossard. Treizième sous la pression de Mathieu Leclerc. Quatre dixièmes entre les deux hommes de tête. Entre Vincent Coteville et Logan Joyeux. Logan n'a pas forcément besoin d'aller chercher la victoire s'il veut ce titre. C'était très large. C'était très large. Malheureusement, Guillaume qui est à l'attaque. Et on suit Didier Galléa sous la pression. Attention parce que Didier revient également sur Emeric. Là, les trois voitures sont très très proches. Didier qui va déboîter. Ça sent le passage au millimètre entre ceux-là. Emeric qui freine en plein milieu de la trajectoire et qui va gêner le pilote québécois qui part en survirage. En dehors de la trajectoire, il y a de la poussière bien sûr. Eh bien voilà comment éliminer l'un de ses adversaires en défendant pour Emeric Pierretti. Retour sur la tête de course avec Vincent Queudeville. Alors qu'on entend très très peu effectivement le son des moteurs avec les caméras qui sont très lointaines. Traînage en deuxième position de Logan Joyeux avec qui on embarque maintenant dans la Clio. Va se mettre sur cette vue tableau de bord qui vous donne un peu un point de vue depuis le pilote. Sachez que l'ensemble des pilotes jouent évidemment en vue première personne ou du moins capot mais pas en vue poursuite au extérieur. Ils sont tous au volant. Bien évidemment, c'est l'une des conditions pour entrer dans ces championnats. Et vous pouvez peut-être vous renseigner du côté de l'AFF SCA dans les liens soumis sous la description de... Dans la description, pardon, sous ce direct si jamais vous souhaitez évidemment plus amples informations sur ce qui se passe. Et ce qui pourrait d'ailleurs se passer en 2018. Allez, retour dans le top 10 avec David Châtaignier qui est sur les talons de Ludovic Fruy de l'équipe Unlucky Racing. David Châtaignier peut-être à l'intérieur. Son côte à côte au passage du transpondeur et attention, c'est passé à la limite mais c'est passé pour David Châtaignier juste devant son adversaire mais je pense que Ludovic peut replonger à l'intérieur. Non, ce ne sera pas pour cette fois mais attention parce qu'on est parti très très large du côté de Châtaignier. Fruy peut repasser sans aucune difficulté. Mais il l'a joué peut-être un petit peu plus fine que son adversaire qui est allé freiner très trop tard peut-être. Explication intéressante et en tête on voit que Vincent Coteville prend une seconde supplémentaire. Alors nous sommes évidemment sur Air Factor 2 ce soir et non pas sur iRacing comme vous avez peut-être pu le lire ou le croire. Nous sommes bien sur Air Factor 2 nous sommes sur la bille de 1108 si vous voulez tout savoir d'ailleurs. Et là, nouvelle explication entre les deux pilotes avec toujours Ludovic Fruy devant mais ça, ça bouge. Peut-être une attaque au bout de la ligne droite. Nouvelle fois côte à côte alors que l'on est à 6 minutes de l'abaissement du drapeau à Damier. Ludovic Fruy défend Corzéam sa 9ème position. C'est important pour lui au championnat comme pour David. Et une fois de plus, c'est à l'intimidation donc l'on a le passage de David Châtaigny au second plan mais il peut croiser à la réaccélération et là c'est intéressant et ça va aller à la limite et au contact même et la sortie pour Ludovic Fruy qui peut éviter. Oh non, il a été touché quand même le rail mais à basse vitesse. Peu de dégâts, peut-être un peu de carrosserie mais rien de bien grave alors que derrière on met par contre Stéphane Bossard dans le gravier. Oh et Stéphane Bossard qui va percuter Mathieu Leclerc en revenant sur la piste. drapeau jaune dans le deuxième partiel et le pilote du Blue Sky Racing qui peut repartir également. Ça a été un très gros contact entre les deux. Eh bien on s'en sort bien malgré les dégâts activés sur ces voitures. David L'Espèce qui passait par là d'ailleurs. C'est Stéphane Cabriel qui est allé animer tout ce beau monde. Attention Didier Galliat, 5ème. Sur le coup, c'est Guillaume Dupont qui est en train de faire la bonne opération. C'est 10ème entre les deux hommes de tête. Ça se resserre entre Vincent Queudville et Logan Joyeux qui veulent aller chercher son titre à la manière avec pourquoi pas la victoire. Ça déboîte pour le pilote québécois. Le team MDG et Didier Galliat doivent lornier les rétroviseurs à l'extérieur. Didier doit pouvoir croiser pour se défendre. Il doit emmener le plus loin possible son freinage face à son adversaire. Et là, il ne peut que s'incliner sur ce coup-là. Attention maintenant, peut-être en croissant, ça peut revenir à l'intérieur. Et non, Guillaume Dupont est passé en 4ème position maintenant. Logan Joyeux face à Vincent Queudville. Le duel est là. Il est bien engagé maintenant mais toujours à l'avantage du pilote DTX3 qui mène pour l'instant la barre de sa machine sans problème. Ludovic Ferruy derrière était encore à la bagarre. on y retourne. On a pu remettre sa voiture dans le bon sens. Attention à David L'Espèce 13ème. Lui qui avait été pénalisé du côté de sa... Attention, du côté de sa manche au Val-de-Vienne avec une manœuvre plus que limite qui avait été sanctionnée par la direction de course. David qui est bloqué là. Tente de trouver la solution. La porte s'ouvre grand. Et David qui passe puisque Stéphane Gabriel est allé au large. Et bien au large. Et il reste 2 minutes 45 dans cette épreuve. Et ce premier sprint de la soirée qui pour l'instant... face en queue de ville qui va sans doute aller s'imposer sauf catastrophe. Pas de retardataires en vue bien sûr. Et les phares allumés pour le gars de Joyeux. Bah oui, toutes les techniques sont bonnes. vous vous doutez bien que si on leur laisse les phares ils vont les utiliser pour essayer de déconcentrer l'adversaire. Mais à ce niveau-là je ne pense pas que ça serve encore à grand-chose. Alors qu'effectivement derrière Ludovic Feroui est maintenant sous la menace de David L'Espèce. David qui remonte. Il est un peu loin pour aller chercher un top 10 là. David. Il va lui manquer à mon avis un tour ou deux. Ludovic Feroui doit résister mais ça va être compliqué. Il va y aller il va y aller là et David et il va passer alors que c'est le dernier tour. Il reste une minute 18 et David est passé à l'extérieur mais la relance peut-être pour la voiture du Unlucky Racing alors que derrière Mathieu Leclerc est également en train d'attaquer. Attention. Mathieu Leclerc qui doit chercher à être le plus malin sur le prochain freinage. On opte pour l'intérieur. Devant vous avez entreaperçu David L'Espèce. La bagarre et le contact entre les deux voitures et finalement Stéphane Gabriel peut repartir. Mathieu Leclerc l'a remis dans le droit chemin après lui avoir causé quelques torts et l'avoir mis en travers. Alors je ne pense pas que David L'Espèce ait le temps d'aller rechercher dans ce dernier tour Alexandre Botella qui va compléter cette course à la dixième position. Attention parce qu'Emmanuel Grossin et Guillaume Dupont sont en lutte pour le pied de podium. Devant Vincent Coteville est bien parti. Derrière Logan Joyeux va terminer avec un Olivier Mardoc sur ses talons. et la dernière courbe pour Vincent Coteville qui va aller imposer sa voiture devant Logan Joyeux qui va remporter le titre. Voilà dernière ligne droite victoire de Vincent Coteville qui impose sa Clio victoire pour lui et titre de champion de France pour Logan Joyeux voilà le pilote belge qui remporte ce titre avec cette deuxième position Olivier Mardoc et troisième quatrième place pour Emmanuel Grossin devant Guillaume Dupont sixième Didier Gallia devant Emeric Pierretti sur la ligne devant Nicolas Crespe oh l'écart est infime entre les deux David Chataigny neuvième Alexandre Botella dans les points il complète le top 10 bien sûr juste devant David L'Espèce qui n'en aurait fait je pense qu'une bouche avec deux trois tours de plus Ludovic Feroui après une belle bagarre se classe 12ème 13ème place pour Mathieu Leclerc et Stéphane Gabriel qui va défendre jusqu'à la ligne face à Stéphane Botella et ensuite Stéphane Bossard 16ème Loïc Kampropst 17ème et Gilles Chatelain qui a dû abandonner suite à un souci en début d'épreuve et bien voilà la ligne d'arrivée avec Vincent Coteville qui s'impose devant Logan Joyeux et Olivier Mardoc c'est le classement final de cette première manche alors que les pilotes vont se diriger vers le warm-up dans quelques instants et bien voilà c'est une course qui aurait tenu ses promesses ici du côté de Dijon c'est le lancement d'une bonne soirée de Sim Racing je pense qu'on va bien s'amuser on va voir si on peut évidemment avoir quelques mots de la part de nos amis du côté de Logan Joyeux qui va donc la gagner cette Coupe de France en catégorie Group A on va voir si on peut évidemment retrouver à l'interview le vainqueur notre ami Vincent Vincent Coteville alors où est-il notre ami Vincent évidemment il y a beaucoup 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 chat alors voilà on va retrouver évidemment Vincent Vincent qui est avec nous bonsoir est-ce que tu nous entends oui je vous entends je t'entends pour vous mais je t'entends oui mais tu nous entends nous donc c'est le principal on est beaucoup on est plus de plus de 130 ce soir bonsoir mon cher Vincent félicitations pour cette belle victoire après une manche qui aura été marquée par le retour au box de David après son souci au Val-de-Vienne tu as dû résister quand même à Logan qui n'a jamais été à plus d'une seconde il était coriace ce Belge oui oui ils sont souvent coriaces ces Belges mais je le prends personnellement mon cher ami c'est à dire qu'après dans les rétros virtuels en fait je vois vachement loin mais quand j'appuie sur la touche pour le regarder derrière je vois vachement près donc en fait je me suis fié au rétro pour ne pas avoir trop de pression voilà histoire de se rassurer un petit peu oui histoire de ne pas regarder derrière c'est généralement la faute qui est vite arrivée si on se fixe sur le gars qui est derrière il faut suivre ses trajectoires et se concentrer alors effectivement c'est un dernier round qui te fait du bien sur ce classement parce que tu étais cinquième à 84 points l'absence de Julien de Stéphane bien sûr et la pénalité de David font que tu peux recoller mais je ne pense pas que les points de la victoire te permettent malheureusement de reprendre beaucoup de positions mais c'était quand même une belle bagarre dans cette catégorie Clio il y avait eu je crois le plus de pilotes dans cette Coupe de France oui oui ça a toujours été la Clio ça a toujours été je dirais des courses assez animées assez viriles et des fois ça se passe bien des fois ça se passe moins bien après voilà alors tu es encore en liste je crois dans d'autres catégories ce soir est-ce qu'il y a une voiture qui te poserait un petit souci ou avec laquelle tu penses être plus à l'est en compta évidemment on va poser la question oula alors après il y a la BM la BM je suis à l'aise avec mais je ne suis pas trop rapide je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à la comprendre la Porsche ça va mais elle est tellement joueuse que un quart d'heure ça peut être difficile plus que la BM qui est aussi on le sait très surjoueuse survireuse c'est joueuse oui la BM elle survire pas mal mais elle se rattrape très très bien que la Porsche il y a un peu plus de chevaux et c'est un petit peu plus délicat ok on va voir comment justement ça va se passer pour les courses qui arrivent on va te laisser retourner évidemment dans ton TeamSpeak et on te remercie pour ton temps et on va aller chercher Logan pour le féliciter je pense pour son titre parce que si on s'en tient au calcul théoriquement c'est bon donc voilà merci beaucoup mon cher Vincent et bonne chance pour la suite je te remercie salut voilà alors Vincent qui va repartir dans son TeamSpeak comme nous sommes des gens bien organisés on va quand même regarder un petit peu ce qui se passe du côté de la piste avec les BMW qui sont en train de prendre position dans les garages à la place des Clio on va aller chercher évidemment notre ami Logan qui va nous rejoindre pendant quelques instants on va parler rapidement à notre ami Logan est-ce que tu nous entends ? oui bonsoir Logan bonsoir félicitations merci c'est quand même un titre belge dans cette Coupe de France on les attendait belle prestation ce soir jolie bagarre avec Vincent et bien un résultat qui est suffisant pour que et bien au décompte final avec la pénalité de David tu sors et bien en tant que champion de la catégorie groupe A de cette Coupe de France d'Urtienne raconte-nous comment tu as vécu cette course et cette bagarre qui était assez intense au départ ouais c'est vrai je savais que David avait une pénalité donc je n'ai pas essayé de l'ennuyer au début mais le problème c'est que Vincent a déjà pris un peu de distance et on était sur le même rythme même rythme pardon toute la course après j'avais un avertissement par rapport à la course de Val-de-Vienne donc si je faisais une bêtise j'étais sanctionné donc j'ai préféré rester ça je savais que si je restais là c'était joué quoi oui pas la peine de chercher à faire beaucoup plus évidemment mais c'est quand même c'est quand même un soulagement parce qu'on sait que dans d'autres catégories ça n'a pas toujours été la chance qui t'a accompagné dans cette saison donc on va dire qu'au moins un titre est en Clio où il y avait le plus de candidats c'est ce que je disais à Vincent il y a quelques minutes c'est quand même pas mal ouais c'est clair en plus tu m'aurais dit ça en début de saison j'aurais même pas parié une pièce dessus donc c'était vraiment la catégorie que j'ai même loin et c'est celle que je vis loin et au final voilà quoi alors félicitations donc pour ce titre maintenant on va on va rester concentré ça va être un peu plus dur peut-être avec eh bien maintenant la BMW la deuxième voiture de ce soir avec cette cette superbe livrée évidemment quand on est fan de sport auto on la reconnaît je sais que tu fais beaucoup de décorations le sujet n'est peut-être pas bien choisi maintenant mais rapidement pourquoi tu aimes tant décorer ces voitures parce qu'on sait que tu fais beaucoup beaucoup de skins pourquoi cette passion pour les décorations et les détournements de vrais livrées je vais te dire sincèrement c'est pas moi qui l'ai fait j'en ai mis me montre pour qu'on me le fasse donc celui-là il n'est pas là c'est Valentin en général Valentin Huguet qui l'est fait ici c'est un skin que j'ai repris qui existait déjà depuis longtemps et qu'on a modifié parce que puivre anti-tabac oblige et du coup voilà ça tombait bien et voilà on peut être un peu chauvin aussi il n'y a pas que les français qui peuvent l'être tu vois bien sûr je comprends tout à fait voilà écoute merci en tout cas Logan on va te laisser repartir dans ton channel dans ton TeamSpeak puisqu'il y a une course qui est en train de se préparer et on te souhaite bonne chance et on te laisse aller tourner pour ton warm-up merci à toi merci voilà on va de notre côté et bien si vous le voulez bien marquer une petite pause et on va se retrouver dans quelques petites secondes avec la deuxième catégorie de la soirée la catégorie B avec enfin la catégorie B non la catégorie BMW avec ce groupe ce groupe N pardon on va y arriver le groupe national donc on va l'appeler comme ça avec les BM et ensuite on verra ce qu'il nous attend pour la suite de la soirée mais ça s'annonce ça c'est folclos comme on dit dans le jargon on rappelle que nous sommes ce soir sur le circuit de Dijon-Prenois pour cette sixième et dernière et ultime manche de la saison on a déjà le nom de certains champions de cette Coupe de France en catégorie Clio c'est Logan Joyeux le pilote belge vous l'avez entendu il y a quelques secondes alors que j'ai des voitures en tonneau sur mon image ça fait super Sous-titres par Juanfrance Sous-titrage ST' 501